Bienvenue à tous ! Non, le cyclisme n'est pas terminé cette année, pas encore ! Vous êtes bien dans sa dérail, l'émission de vélo qui vous accompagne toute l'année, même quand il n'y a plus de course, enfin sur la route. Aujourd'hui c'était un épisode un petit peu spécial et on l'adore toujours, on fait le bilan de la saison et à travers mon espoir du début de saison parce qu'on avait fait un épisode, j'ai été noté, le 26 janvier dernier, le premier même de la troisième saison, pour vous dire, intitulé « Nos attentes de la saison », on va pouvoir voir si nos désirs ont été assouvis. Il y avait déjà à l'époque le trio magique, moi, premièrement. En suite Jérémy, bonjour Jérémy. Bonjour à tous. Ah je dis trio, je suis bien de me le côté. Comme tu veux cette ciotte. Et Rémy, qui est donc à mes côtés aussi. On a essayé de dire ce qu'on avait envie de voir pendant cette saison. Est-ce que ça a été le cas ? Est-ce qu'on a été bon ou pas bon ? On le verra tout à l'heure. Et puis dans la deuxième partie, dans le sprint final, on aura un petit carnet de notes. On a fait ensemble un petit carnet de notes avec les équipes pour le tour de plus et principaux quanti-pro qu'on a noté cette saison. On fait des redoublements ou pas ? Franchement on pourrait pour certaines équipes à cette année-là, pour ne pas les noter. Autre chose, si jamais Anthony-Nicolas nous écoute, c'est parce qu'il voulait venir dans l'émission. Il a dit oui, je peux être là et tout. Il n'y a pas de problème. Sauf qu'il va nous envoyer, ce n'est pas à 18h le podcast. Je ne le crois pas. À côté de la plaque, comme d'habitude. Oui, alors que... Tout le monde a vu que ça était 15h, sinon on ne serait pas là. Dans les messages, il dit 15h, je peux en être. Donc c'est le bon. Ah oui. En plus, il n'est pas cohérent, mais comme toujours. Non, il n'est pas très cohérent. Bravo. Il y aura peut-être un petit peu de Théo dans le quiz, on verra ça tout à l'heure. Oui, parce que maintenant le podcast semble-t-il est à la carte. On vient quand on veut pour les rubriques qu'on a envie de faire. En fait, tout le monde veut venir dans le quiz. Voilà. Mais personne ne veut venir faire le carbon note avec nous, parce qu'il y a un peu de boulot. Oui, c'est vrai qu'au moins, j'ai mes travailleurs avec moi. Mes préférés, je le dis encore, je vais me faire taper. Oui, parce qu'après, il râle. En disant, oui, tu dis que c'est préféré, j'ai pu venir dans l'émission. Eh bien, non. Eh bien, c'est normal. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, on va essayer aussi de faire participer les gens aussi pour le quiz, comme la dernière fois. C'était un peu n'importe quoi. Pourquoi pas continuer dans cette voie ? Bon, est-ce que vous êtes prêts au moins pour le départ ? Maintenant, on est chaud pour le bilan de cette saison 2023. Allez, mon petit ! On en remet, là ! On en remet ! Et avant de voir ce qu'on a dit en début d'année, on va essayer de se dire entre nous, voir ce qu'on a apprécié, les trois points de chacun, on le fait assez souvent, ce qu'on a aimé cette saison et ce qu'on n'a pas aimé cette saison. Je vais commencer par Rémi. Allez, commençons par Rémi pour une fois. Je te donne quoi, les deux ? Dis-moi ce que tu as aimé cette saison. Qu'est-ce que tu as aimé voir cette saison ? Alors, il faut savoir que j'ai eu énormément de mal à faire ces trois points. Parce qu'en réfléchissant à cette saison, il y a eu des très bons moments, mais il n'y a rien que j'ai beaucoup aimé. Donc, j'ai sorti trois points. La victoire du Portugal en Coupe... Ah non, ça, c'est du rugby, ça. La victoire de Rucosta à la Vuelta. Tu suis bien. Non, alors, il y a la victoire de Geoffrey Souple. Ok. Ah, ça t'avais partie de danser. C'est vraiment que t'as été cherché loin. Oui, évidemment, l'émotion de Thibaut Pinot. Ok. Tout ce qui a été faux autour de Thibaut Pinot. Donc, c'est à la fois cette dernière sur le tour, le tour de Lombardie, les supporters, etc. Oui. Et la saison de Mathieu Van Der Poel. Ah, la saison de Mathieu Van Der Poel. Tu ne vas pas être le seul. Je pense avoir aimé la saison de Mathieu Van Der Poel. On t'en va bien sûr dans les détails un petit peu plus loin. Jérémy, tes trois points, qu'est-ce que tu as aimé cette saison voir ? Alors, moi, je n'aurais pas de Mathieu Van Der Poel parce que j'avais déjà vu que tu l'avais mis. J'ai fait après toi. J'ai rempli le conduit après toi. Donc, j'ai essayé d'un petit peu d'innover. Mes trois points, la Volta des Van Der Poel, le tour des Flandres et la fin de saison d'Arnaud Delis. Voilà pour les trois points que j'ai envie de mettre en relief. Le tour des Flandres et la fin de saison d'Arnaud Delis. Ok, très bien. Pour moi, on se rejoint, Rémi, sur la retraite de Pinault, tout ce qu'il y a eu au tour. C'est ce que j'ai apprécié cette saison. Alors, je n'ai pas mis que Van Der Poel. J'ai mis le duo Philipsen-Van Der Poel qui a éclaboucé pour moi cette année. Van Der Poel, du côté des classiques, Philipsen, tous les sprints. Pour les notes, on le verra à la fin. Et les classiques et les courses d'un jour, parce que je n'ai pas vraiment apprécié regarder les grands tours. Mais par contre, les classiques cette année, ça a été vraiment bon, même si on a été privé de trois trucs. Mais franchement, du début jusqu'à la fin de la saison, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de suspense et beaucoup plus de spectacles. C'est tous les ans, honnêtement. Oui, mais c'est de plus en plus, j'ai l'impression. Et ça, c'est parce que c'est à cause d'une équipe qui cherche toujours un gros sponsor. Alors, on va commencer. Dans les détails, on a déjà fait beaucoup sur la retraite de Thibaut Pinault, etc. On ne va pas rentrer dedans. On va plutôt parler de la saison de Mathieu Van Der Poel. On en parlait aussi dans le dernier épisode, il y a aussi ce vélo d'or entre Pogacar et Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel qui a choisi ses moments et qui, derrière, a été chercher tout ce qu'il avait envie de prendre, tout simplement. Jérémy, pour toi, et Rémy aussi, évidemment. Van Der Poel, c'est le grand monsieur. Je ne parle pas d'entraînement de prestation, mais le grand monsieur de cette saison 2023. Oui, l'un des grands monsieur. En tout cas, c'est celui qui a coché tous ses objectifs. Et c'est le seul. Alors, peut-être pas le seul parce qu'il y a Vingegaard aussi, mais bon, Vingegaard, il donne la vuelta. Donc, on ne peut toujours lui mettre ça à son crédit. Mais c'est quand même beaucoup plus difficile quand tu es coureur de classique d'arriver à tes fins que quand tu es coureur de grands tours. Un grand tour, ça se travaille sur du long terme. Tu as une équipe à tes côtés. Sur trois semaines, à la fin, c'est le plus fort qui gagne. Une classique, ce n'est pas toujours. C'est même rarement le plus fort qui gagne. Donc, c'est d'autant plus difficile. La saison de Van Der Poel, encore une fois, elle a commencé le 5 février à Augeride, pour de vrai. Oui. Avec ce championnat du monde de cyclocross qui a ses yeux et aussi important que le reste de la saison. Alors, peut-être pas que la victoire au mondial n'y a pas à Iroubaix, mais en tout cas, ça a de l'importance. Ouais, Mathieu Van Der Poel, c'est l'un des grands bonhommes de la saison. Mais, encore une fois, il faut rajouter Pogacar, Vingegaard, Roglic, Evenepoel, Philippe Seine à ce petit groupe de coureurs qui ultra-domine le cyclisme moderne. Van Der Poel, c'était l'anté 3 points. Rémi, apprécier la façon dont il court aussi, c'est ça, ça fait partie ? C'est tout. C'est ça, c'est le tout. C'est la manière de cocher des objectifs bien précis, de les réussir, mais surtout la manière. La victoire à San Remo, par exemple, elle est phénoménale. Un chef-d'oeuvre. Tactiquement, c'est parfait. Même le mondial, encore une fois, il s'est montré impressionnant. Il est bon tactiquement, il est bon physiquement, il s'est attaqué quand il faut. Évidemment, on aime ça, on aime quelqu'un qui construit ses courses de loin. Surtout, il a gagné un peu en maturité avant. C'était le chien fou qui arrivait qu'attaqué à 80, 50, 30 kilomètres de l'arrivée, qui grillait des cartouches inutilement. Il a compris quand même que pour gagner plus, il fallait courir plus intelligemment, quitte à être un petit peu sur les freins, quitte à canaliser sa fougue. Je pense qu'il a fait un grand pas en avant. Et puis, collectif, parce que le travail qu'il a fait pour Philipsen sur le Tour de France aussi est à mettre à son crédit, selon moi. Et je veux inverser, parce que, de mémoire, Milan Saint-Rémo et Paris-Roubaix, même, c'est sûr, Philipsen a été acteur dans la victoire de Mathieu Anderpoul à Saint-Rémo. On se rappelle cette cassure. Ce n'est pas lui qui l'a fait. Ah non, c'est Trentine. Mais Philipsen, il est dans la roue. Philipsen, il est dans le groupe. Il est juste derrière Trentine et du coup, il ne passe pas le relais non plus. C'est ça, voilà. Alors, je sais qu'il n'était pas loin. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai noté Philipsen aussi. Philipsen, parce qu'en fait, ça a été les deux qui ont dominé leur sujet de bout en bout, quasiment. Philipsen dans les sprints. Et attention, classique. Ouais, et Vingegaard, quand même. Vingegaard, en fait, la Vuelta, on ne peut pas la considérer comme une défaite. Elle s'est tapée par Godu à Paris-Nice. Oui, mais Paris-Nice, est-ce que c'était vraiment dans les plans de Vingegaard ? Est-ce que ce n'était pas simplement un tremplin pour se mettre un peu en jambes ? Parce que derrière, il a quand même tout raflé. Oui, c'est vrai. Oui, mais bon, voilà. Ça n'a pas été... Parce que moi, je l'attends, voilà, gagner... Enfin, il a gagné le mois de février, les grandes caméras. Non, parce que si on va par là, Van der Poel a perdu les Flandres, il a perdu le sprint sur le 3. Il n'a pas tout gagné non plus. Bon, alors c'est bon. C'est pour ça qu'Alpecine n'a pas vint. Je vais me calmer. Sinon, on fait la transition assez douce, puisque je parlais des classiques et courses d'un jour cette année, tu parlais du Tour des Flandres. Et je le disais tout à l'heure, on prend de plus en plus de plaisir où je ne sais pas s'il y a une différence qui est en train de se faire entre les grands tours et les classiques. Où les classiques, on a l'impression qu'il y en a partout. Il y a du suspense, du spectacle, des rebondissements. Alors que dans les grands tours, ces dernières années, ces derniers mois, on n'a pas eu le droit à ce suspense, ce rebondissement, etc. C'est peut-être pour ça qu'on a plus noté dans notre... Oui, mais c'est le fondement de ces courses. Sur les classiques, il n'y a pas de calcul. Il y a des calculs pendant un temps. Après, dans le final, tout le monde a bloc et l'objectif, c'est d'être le premier sur la ligne. Sur les grands tours, tu peux très bien gagner un grand tour en te préservant presque tous les jours, en ciblant une ou deux étapes pour faire des différences. Mais regarde, il a fait quoi ? Il a fait des différences sur le chrono, sur la première étape des Pyrénées et puis après, il a enfoncé le clou au col de la Lose. Le reste du temps, c'est du contrôle. Le reste du temps, il est même un brin inférieur à Pogacar. Sans Remo, sur le Tour des Flandres, sur Paris-Roubaix, dans le final, il faut être à bloc, il faut attaquer au bon moment, il faut être intelligent, il faut être en jambe le jour J avec la pression qui va de pair. Pour ce qui est des classiques, je fais quand même deux catégories. Pour moi, il y a les classiques du début de saison, Milan-San Remo, Straday Bianchi, les Flandriennes, qui sont à mettre un petit peu à part parce que cette année, et puis c'était déjà le cas les années précédentes, Yes-Bastogne-Niège, Tour de Lombardie, un peu moins de suspense, un petit peu moins... Quand tu es derrière la télé, tu vibres un petit peu moins, alors c'est peut-être aussi du fait du profil de ses courses, c'est peut-être aussi... C'est un peu moins tactique et un peu plus avec les jambes. Voilà, c'est peut-être aussi... On va voir les deux, mais... Par aussi le scénario et la start list, quand au départ, tu as deux grands favoris à chaque fois, qui sont, par exemple, Evenpool et Poget'ser, et que tu perds l'un des deux acteurs très tôt, tu sais que la course, elle va prendre une orientation prévue de longue date, donc c'est un peu dommage qu'on n'ait pas eu cette bagarre-là, mais qu'importe les favoris, qu'importe les types de scénarios, sur Milan-San Remo, tu auras toujours du suspense, alors je sais que vous n'aimez pas cette course, mais quand même, ce dernier quart d'heure, il est incroyable. Le Tour des Flans de tous les ans, c'est la plus belle course au presse, qui est Paris-Roubaix, cette année, je n'ai pas eu l'occasion de le voir entièrement, parce que j'étais aux Ardennes, mais c'était une sacrée course quand même aussi. Oui, non, mais après, Paris-Roubaix, rien que les pavés, de passer sur les pavés, voir des gens salis par la boue ou alors la terre, ça fait toujours son effet. Alors, on continue très rapidement dans ce qu'on a aimé, parce que dans le chat, il y avait deux choses. On a dit, Orpère a dit, par exemple, j'ai pas aimé la saison d'Evenepoel, et pourtant, toi, dans tes trois points, Jérémy, tu as eu la volta d'Evenepoel. Elle est belle, la saison d'Evenepoel quand même. Ah, alors moi, je ne fais que noter ce que dit Orpère. J'aimerais bien qu'il en dise un petit peu plus et qu'il nous explique en quoi il a été déçu, parce que Remco Evenepoel, c'est vrai qu'il ne peut pas faire mieux. Il gagne la Vuelta, il gagne la Classica, il gagne un monument, il est champion du monde. Bon, cette année, il arrive sur le Giro, c'est le grand favori, il gagne le premier chrono, il gagne le deuxième chrono en ayant le Covid. Après, il rentre à la maison, à la fois, il est pour rien, il a fait le boulot qu'il devait faire, personne ne sait s'il aurait pu battre au cliché Karin Thomas, mais on lui a coupé les jambes. Il revient sur le Tour de Suisse, il est hors de forme, il va quand même chercher son étape, le podium du général. Il repart sur le Tour, on le retrouve derrière au Mondial de Glasgow, il anime la course en ligne, il lui a manqué un petit peu, il tape quand même le chrono. Tu le retrouves sur la Vuelta, et moi, je peux entendre que la Vuelta d'Evenepoel, certains la considèrent comme une déception. Il y a eu cette étape malheureuse de Lobisque et du Tourmalet où il a laissé toutes ses ambitions, mais moi, ce que j'ai aimé chez Evenepoel, c'est la manière dont il s'est comporté, la manière dont il est parvenu à rebondir. À la fin, il repart avec trois victoires d'étape, avec le maillot de grimpeur, et les premiers jours, rappelle-toi, quand il y a ce problème d'éclairage sur le chrono par équipe, c'est lui la voix portante, le peloton. Il s'est comporté comme un patron, et moi, c'est ça que j'ai aimé, c'est ce caractère. Alors, je sais que certains n'aiment pas parce qu'ils ont souvent dit qu'il a une grande bouche, on l'entend trop, par-ci, par-là, il n'est jamais content. Ouais, mais c'est quand même quelqu'un qui est nature, qui dit ce qu'il pense, qui souvent parle quand il a besoin de parler, et pour se faire, justement, le rapporteur est un petit peu comme quand tu es délégué de classe, tu portes la parole des autres, et derrière, il assume sur le vélo. Alors oui, sa saison, elle est moins bonne qu'année dernière, mais de toute façon, c'était impossible de faire une meilleure saison, et il finit quand même avec un monument, avec encore la Classica, avec un titre de champion du monde. « Ma foi, des mauvaises saisons comme ça, j'aimerais bien en faire tous les ans. » Oui, ben justement, il n'y a pas de réponse encore. Non, ben j'ai discuté entre eux, sur notamment le spectacle sur les Grands Tours, parce qu'on en parlait tout à l'heure, on dit que sur le Tour de France, il y en a quand même eu jusqu'au chrono, etc. Oui, et puis si on va par là, on a eu un dernier chrono sur le Giro à Hurissant aussi, ou à Roglic, tu penses qu'il perd la course parce qu'il déchose, puis finalement, il pervient à reprendre le temps à Guérin Thomas. Tu as eu une Vuelta où la première semaine, tu t'es dit « est-ce que Remco va mettre en difficulté les trois Jumbo ? » Donc tu étais quand même un peu en haleine. Après, c'est vrai que les dernières semaines de cours sur le Tour, sur la Vuelta, c'était pas fameux. Alors, Orpère a répondu en disant pour moi déçu car l'impression déception sur les Grands Tours et sur le Championnat du Monde du coup, parce qu'après, au long chrono, je pense qu'il a plutôt pas mal performé et peu de temps de course cette année. Enfin, on l'a vu très peu à cause, évidemment, la maladie. Non mais moi j'entends. Mais après, est-ce que Remco est vraiment au niveau des Vingegaard, des Pogacar sur les Grands Tours ? C'est la question qu'on se pose tout le temps. C'est un débat qu'on a depuis 2-3 ans. Voilà. Donc est-ce qu'on doit être déçu ? Il ne faut pas oublier quand même une chose. Au-delà du fait qu'on n'ait pas pu le voir sur le Giro, c'est que la Vuelta qu'il gagne, il gagne une Vuelta où il n'y a pas Vingegaard, où il n'y a pas Pogacar et où Roglic abandonne. Donc il l'a, on ne lui enlèvera jamais, mais pour l'instant, le seul domaine où il montre qu'il est, enfin les deux domaines où il montre qu'il est au-dessus et où il est vraiment au niveau des meilleurs, c'est les classiques vallonnés et c'est le chrono. Pour l'instant, il a autant de grands tours que Sepp Kuss ou Théo Gaggenert. Ouais. Il a quand même un sacré pot de marge à côté. C'est pas mon problème. Et surtout, il y a un point sur lequel il a énormément progressé, c'est le sprint. Parce qu'avant, rappelle-toi, Rem Koevenpool qui arrive au sprint, c'était paumé. Maintenant, il arrive sur une butte avec Roglic, c'est du 50-50. non mais vraiment, clairement. Là, par contre, il a vraiment progressé. Avant, il y avait sprint entre Guillaume Martin et Rem Koevenpool, je ne savais pas qui gagnait. Maintenant, c'est sûr. Ouais, et puis même, tu peux rajouter Mickaël Lambda. Oui, à l'époque, je peux te dire qu'il aurait été surtout qu'on pourra en parler tout à l'heure avec la Lotto-Soudal quand on fera le carnet de notes. Pareil pour Geoffrey Soup et sa magnifique victoire sur la Vuelta. On va faire ce qu'on n'a pas aimé. Je vais donner les miennes, tiens. Enfin, mes trois points. Avec, pour moi, la domination de la Jumbo-Visma, je ne suis pas le seul à l'avoir noté dans les observateurs du vélo. Les chutes qui nous ont privés de duels, malheureusement. Van Aert sur Paris-Roubaix, Pogacar sur Liège, Remco sur Lombardie pour les rappeler. Et la prestation dans sa globalité des équipes françaises cette année que je n'ai pas trop... Enfin, je n'ai pas trop apprécié. Je ne sais pas que je n'ai pas trop apprécié. Là, on y reviendra sur le carnet de notes et je te trouve très sévère. Quand j'ai vu ce que tu as mis, je me suis dit que j'ai été vraiment un prof très sévère. Ah ouais, tu vois... Tu es le prof que je n'avais pas du tout envie d'avoir au collège, au lycée et quand tu arrives à l'après-rentrée, à l'après-rentrée, tu vois, prof principal, Johan Tritz, tu te dis « Ah, la galère ! » Je vais me taper si tu as pas en maths. voilà donc pour mes trois points. Rémi ? Je suis globalement entièrement d'accord avec les trois points. Moi, j'ai mis les duels avortés sur les grandes classiques, comme toi. Plus que la YUMBO, c'est les grandes équipes sur les grands tours et même, j'ai envie d'aller sur les courses par étapes. Il n'y a eu aucune surprise et aucun suspense. C'était à chaque fois chiant comme la pluie et l'absence des Français sur les grandes courses, hormis évidemment Christophe Laporte qui est un petit peu l'arbre et qui hache la forêt. Oui, on a un petit peu la même chose. Alors, il y avait des points à peu près similaires aussi. Oui, les duels avortés sur les classiques, on pense tous à Paris-Roubaix, on pense à la Lombardie aussi parce que Van Koole tombe sur la finie, Liège-Bastogne-Niège, donc évidemment, on a tous été très déçus à ce niveau-là. La domination de la YUMBO, on est d'accord, je te rajouterais SDWorks et UAE. Oui, tout à fait, on est dans une nette, enfin, l'hiver, c'est une galaxie incroyable. UAE, c'est peu ou prou la même chose. Non, un point qui me tient à cœur surtout sur cette fin de saison, c'est que cette course au point pour les Jeux, enfin, cette course au quota pour les Jeux, qui finalement nous a été profitables puisqu'on aura bien quatre coureurs à Paris 2024, nous rappelle quand même qu'on aura un peloton de 90 coureurs. Et pour une course de cette importance et de cette ampleur, moi, je trouve ça ridicule. Alors, je sais qu'il y a des contraintes que le comité d'organisation... t'imagines, trois pour l'Espagne, par exemple, qui est l'Italie. Mais au-delà de ça, un peloton de 90, ça veut dire que tu as une échappée de dix coureurs, ce n'est pas si facile que ça à contrôler. Ça veut dire que tu as, je n'ai pas fait le calcul, mais tu as à peu près 15% du pack qui est devant. Donc, c'est quand même une course importante et je ne comprends pas pourquoi on n'a pas permis à plus de coureurs. Alors, je sais qu'il y a des problématiques de logement par rapport au village olympique, qu'on veut réduire les quotas, mais c'est un sport qui nécessite d'être 200. Pourquoi tu mets des quotas dans ce cas-là ? Sinon, on prend les dix meilleurs mondiaux, on met Pogacar, Van Aert, Van Aert, puis on fait un jeu olympique comme ça. mais tu vois, la course a toujours moins, d'habitude, c'est toujours plus. La course a toujours moins, à un moment donné, ça te met dans une situation hyper délicate. Donc, je suis déçu par rapport à ça. Ça sera une course qui sera hyper longue, hyper dure et avec aussi peu de coureurs et de coureuses, parce que ce sera pareil chez les dames au départ. Mais c'est quelque chose finalement qu'on n'aura pas et tu n'as qu'une seule Française qui a acquis... Alors, cette année, il y en aura trois. Oui, mais à Tokyo, il n'y avait que la bouse. C'est fou un petit peu. Donc, pour les trois points, juste la domination de la Jumbo Visma. On en a parlé en long, en large, bien sûr, lors des différents épisodes. Je vous laisse aller les réécouter, ça nous fera des vues en plus. Pas besoin de se pencher dessus pour dire que, voilà, Jumbo Visma a dominé et nous a gâché un petit peu la saveur. Mais bon, après, elle était là pour ça. Les chutes, bon, ça aussi, on a vu tout au long de la saison. C'est plus sur la prestation des équipes françaises dans sa globalité où on se rejoignait un petit peu, Rémi, là-dessus. Alors, tout le monde n'est pas d'accord dans les chats. Ah ben moi, je suis entièrement en question complète. Alors, la Cofi dit, ça fait un super tour de France. On me dit, alors qu'est-ce que j'ai d'autre ? La Groupama FDJ n'a jamais terminé aussi haut dans le classement ECI. En fait, peut-être qu'en termes de résultats, alors peut-être que je me trompe, mais c'est juste que, je trouve qu'en termes d'impression, on a, j'ai l'impression qu'on a reculé d'un ou deux rangs dans les hiérarchies des... Voilà, de... Apparemment, l'année dernière, non ? Par rapport au temps de la splendeur de la Philippe. Quatrième du Tour de France, par exemple, on fait 9 et 10 sur la grande boucle. La Philippe qui, même si c'est pas le précession est français, je parle même des Français. Tu fais 5 du Giro avec Pino qui est meilleur grimpeur. Tu gagnes 2 classiques avec Christophe Laporte qui est champion d'Europe. Tu gagnes la Bretagne classique avec Valentin Madouas. Tu gagnes des étapes sur le Tour. T'as Paré-Peintre qui gagne sur le Giro. T'as Soupe qui gagne un sprint sur la Vuelta. Elle est pas si mal cette année. Mais c'est que des coups, en fait. C'est que bon cul. Mais oui, mais tu peux faire quoi de plus ? Madouas, il était au niveau sur le Tour des Flans. On l'attendait même dans les meilleurs, par exemple. Mais t'attendais Madouas avec Pogacar, Van Aert, Péliar, il était pas très loin l'année dernière. Donc, je trouve que, en fait, ça m'a perturbé. Et surtout, c'est l'avenir. Tu vois que j'ai un peu de mal à voir. On a fait des coups, je trouve, c'est vrai. Rémi, essaye de m'aider parce que là, on réagit par rapport à nos attentes en janvier. En janvier, tu t'attendais à quoi ? Bah nous, on va être champion du monde. On veut gagner. Non, mais je sais pas. J'avoue que je ne sais pas. C'est juste que j'ai une impression. Championnat du monde, ton leader, il crève sur un parcours où c'est pas possible de rentrer quand t'as un pépin mécanique. Oui, c'est vrai. Mais Christophe Laporte, je parle des équipes françaises parce que j'avoue que... des équipes françaises. Pardon, pardon. Tout à l'heure, mais bon, je parlais des français. Alors, équipes françaises, on enlève Laporte. Donc, si t'enlèves Laporte, t'enlèves une bonne partie du bilan, c'est vrai. Mais c'est juste que, voilà, j'ai vu un peu moins d'équipes, même si, AG2R, par exemple, j'ai l'impression qu'ils ont reculé. Kofidis, Guillaume Martin, on ne sait plus. Je ne sais pas. Kofidis fait une bonne saison parce qu'il gagne deux étapes sur le tour. Ça faisait 15 ans qu'il ne l'avait pas fait, mais ça reste une équipe qui gagne quelques courses dans la saison. Voilà, la Total Energy, c'est la même chose. AG2R est redevenue une équipe qui ne pèse sur aucune course. Par contre, t'es AG2R, moi je trouvais très compliqué, même si. Elle est décevant. Arkea, qui est en World Tour un peu moins bien. Arkea, il y a deux victoires sur les dix de la saison qui sont grâce à Desmar, qui est arrivé en août. Où est-ce que vous fixez vos attentes ? C'est toujours pareil. Si tu présentes ce bilan quand t'es la Jumbo-Visma, la saison, elle est cataclyphique. Mais quand tu sais que de toute façon, tu dois faire des coups, j'entends ces découps, mais quand t'as Jumbo, UAE, Alpessine, un peu moins cette année, Soudal Quick-Step, mais des équipes comme la Trek qui ont fait une très belle saison aussi, tu prends les miettes. Mais c'est la réalité. Je crois que Fricadel a dit aussi dans le chat que ce sont nos locomotives qui sont plus haut niveau, mais on va voir Thibaut Pinot donc ça s'est terminé. Alaphilippe n'est plus long. Alaphilippe n'est pas une équipe française donc je le ressors aussi. Mais Arnaud Desmarre, ça commence à être un peu plus compliqué. Peut-être que c'est ça aussi qui nous... Oui, puis à côté de ça, t'as Martinez qui fait une belle volta, t'as Romain Grégoire qui a quand même pris de l'étoffe, t'as Champoussin qui a battu une bonne partie des meilleurs punchers du peloton alors qu'il valait ce qu'il valait, mais sur une arrivée difficile de l'Arctic Race qui te laisse entrevoir, une belle progression aussi. Donc moi, je ne suis pas forcément si inquiet que ça. Pour moi, on est dans une continuité. Moi, sur l'avenir, ça va, mais je trouve que là, sur le présent, c'est quand même pas... C'est pas incroyable. Mais oui, après Alaphilippe, Bardet, Pinot, ils prennent de l'âge. On a des mutants en face et des équipes de super mutants. Le problème est là. Je suis d'accord, mais tu vois, le Danemark s'en sort, tu vois. Et ils n'ont pas des mutants. Ils ont un Pedersen, d'accord, mais Pedersen, c'est un peu au-dessus de la porte, je suis d'accord, mais après, ils n'ont pas non plus... Ciel français fait une meilleure saison que Skielmozeu, par exemple. À la porte, peut-être. Mais ça ne se joue à pas grand-chose. Ce n'est pas le numéro un du Danemark, c'est ça que je veux dire. Skielmozeu, je l'adore, d'ailleurs. Je crois que c'est bon. En fait, quelqu'un m'a mis... Oui, Vingogård est danois, oui, c'est vrai. Rockchat, j'étais sur les courses d'un jour, en plus, dans mon esprit, dans les équipiers, Tami, Chalillon Luchat, sans oublier le titre de champion de France de remporter par main doigts qu'un roi français. C'est vrai que ça va. On n'a pas triplé sur les Français. On n'a pas triplé. J'ai changé d'avis, les gars. J'ai changé d'avis, les gars. J'ai changé d'avis, les gars. C'est bon. Allez, très, très belle année pour nos amis, les Français. N'oublie pas le titre champion d'Europe du relais en contre-la-montre. Ah oui. Voilà. Et vice-champion du monde. Et vice-champion du monde. Bon, à partir de là, c'est bon, vous m'avez conquis. Est-ce qu'on ne passerait pas à nos saucisses du début de l'année ? Parce qu'il faut avancer. En tout cas, on a beaucoup parlé. Avançons, avançons. Jérémy, dans ce que tu voulais, donc dans cette année 2023, un vrai duel entre Van Aert et Van Der Poel sur toutes les classiques. Et tu as mis en majuscule toutes les classiques. J'ai mis toutes et il en manque une. Alors, arbitré par Pogacar à la Philippe Guirmet. Ouais, alors, la Philippe Guirmet, non. Arbitré par Pogacar, même plus qu'arbitré. Oui. J'allais dire, beauté pour le Tour des Flandres, beauté par Pogacar. Je me suis régalé. Je me suis régalé sur Milan San Remo. Je me suis régalé sur l'O3. On a eu un super Tour des Flandres. Et ce qui devait être l'apothéose, finalement, a été source de frustration à ce carrefour de l'arbre, cette crevaison. Donc, on va dire mitigé, oui et non. C'est plutôt oui, mais comme j'avais insisté sur toutes et que la plus belle n'a pas été couronnée de succès, ce petit arrière-gout en bouche qui me laisse sur ma faim. On l'aura, on l'espère, cette année. Cyclisme féminin. On ne peut plus disputer qu'en 2022. Alors là... Alors, quand j'ai dit ça, j'espérais que Demi Volleyring ait pu progresser pour venir embêter Van Vloten. Je n'avais pas prévu que Van Vloten allait régresser dans le même temps. Donc, on n'a pas eu finalement beaucoup plus de... On a eu la même chose que l'année dernière, globalement. On a quand même eu, alors je tiens à le préciser sans s'en taper sur la réalisation, évidemment, on a quand même eu une minute, une minute trente d'intensité au sommet du Tourmalet en voyant le chronomètre et l'écart se resserrait entre Volleyring et Nievia Domain. Et on se disait, ce n'est pas vrai, Volleyring va perdre la saison sur les 500 derniers mètres du Tourmalet. Elle est en fringale, qu'est-ce qui se passe ? Puis en fait, le chrono est complètement affolé et elle a assuré plus qu'assuré et assumé son statut. Mais c'est vrai que du coup, un peu sur notre fin aussi. Je note quand même que le fait d'avoir mis qu'une seule étape de montagne a permis de limiter un petit peu les écarts. mais si on avait pu avoir un petit peu de suspense sur le dernier chrono, ça aurait pu être sympa. Oui, avec Malut et Kopecky, il a fallu ajouter un peu de suspense. Mais bon, je ne sais pas comment dire. Une grande classique World Tour pour les Français. Alors, tu disais une hamstelle ou une flèche, mais Laporte qui gagne le game. Je disais une hamstelle ou une flèche. Gagne le game, c'est pas mal, mais ce n'est pas au niveau de l'hamstelle. Champion d'Europe. Champion d'Europe, pour moi, c'est mieux qu'une hamstelle. Je sais que ce n'est pas un avis partagé par tout le monde. je vais être très clair là-dessus. Le titre de champion d'Europe, pour moi, est extrêmement important. Je rajouterais la Bretagne classique qui est quand même une belle course aussi. Et Christophe Laporte, au final, il a trois belles courses d'un jour à la fin de la saison et à travers la Flandre aussi. Donc, je ne suis pas en train de te dire qu'on a fait une saison extraordinaire, mais je me contenterais de ce bilan. J'ai noté oui et non grâce à Christophe Laporte. C'est plutôt oui quand même parce qu'au milieu des cadors et des monstres. Tu as été bon ? Non, ce n'est pas que j'ai été bon, mais c'est que j'ai recalé mes attentes par rapport au nouveau niveau de l'équipe de France. D'ailleurs, blague de Rémi à l'époque. Il disait l'année prochaine, tu vas demander une course de Coupe de France. Non, mais à partir du moment où Alaphilippe ne fait plus partie des top cadors et qu'on sait que les performances de Laporte sont aussi dépendantes des ambitions de Wout, on se contente d'un petit peu moins. Et quand tu m'aurais dit au début de saison tu as trois classiques World Tour plus le titre de champion d'Europe, je t'aurais dit donne-moi un crayon et je signe en double ou en triple. Ok. Donc alors, les trois points de Jérémy, on les a passés. Les trois points de Rémi. Alors Alaphilippe de retour à son meilleur niveau sur les monuments notamment. Impeccable. On va aller très vite. C'est non, malheureusement. On n'a pas vu Alaphilippe et on a quand même quelques doutes pour le revoir. Oui, pour la suite. Ponctuellement peut-être, mais pas plus. On verra l'année prochaine. Français sur le podium du Tour de France. Formidable. Formidable. Non, c'est un nom catégorique. Et le dernier. Moi, je parlais d'un tour en France, un tour du Poitou-Charentes. T'as compte ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et duels sur les classiques. Alors oui, j'ai noté oui. Tu as eu tes duels sur les classiques. MSR a été hyper disputé. Le Tour des Flandes, quand même, il y a eu un peu de bazar. Oui, bon, il y a eu quand même. C'est quand même un peu bazar. On a eu des belles classiques. On a eu des belles classiques dans l'ensemble. Oui, oui. On ne s'est pas ennuyé. Alors, pour moi, mes trois points. Donc, je voulais un troisième homme pour se battre avec Vingo et Poggi. Bon, là, sur le Tour de France. Damiette. Là, c'est mort. Adam Yatsouaki, le troisième homme. Donc là, c'est mort. La motocam sur Placé Alain de la course, ça a fait un beau tour. Ils ont un petit peu gêné, rappelle-toi. C'est dans Jouplan, quand ils se font le split. C'est dans Jouplan, l'attaque de Pogacar. Mais sinon, c'est un très beau tour. C'est les seuls à pouvoir s'accrocher à ces deux fusées. C'est que de temps en temps, elle doit s'arrêter pour le Ravito et là, tu perds le projet. Là, c'est mort. Là, c'est mort. Et en plus, ils font des relais. C'est le pire. Retour de la Concu dans les sprints cette année. Bon, alors, Philippe Seine m'a complètement donné tort. Et donc, je ne veux pas être déçu de la dernière saison de Pinot. Alors, j'ai noté oui et non. Alors, oui. Parce que j'avais mis une étape sur les grands tours et être acteur moins de sa saison. Je trouve qu'il a toi-même été acteur. Il est acteur. Mais le giro, le maillot de meilleur grimpeur, ça compte, mine de rien. L'étape, merci Rubio. Voilà, on a eu quelques problèmes là-dessus. Mais sinon, j'ai mis oui et non. Top 5 aussi du général. Ah oui, non, non. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Une vraie belle place. Et puis, t'es acteur, même sans avoir performé sur la fin de saison, juste avec les supporters et tout ce qu'il y a eu autour où t'as été... Enfin, les caméras t'ont visé sur cette fin d'année. C'est plutôt oui, quand même. C'est plutôt réussi. Je suis d'accord, c'est très subjectif, mais je suis d'accord avec vous. C'est oui. Évidemment, s'il y avait eu cette victoire sur le giro, même encore mieux sur le tour, ça aurait été la cerise sur le gâteau. Mais on n'attendait pas moins de lui dans sa manière de faire ces courses-là, de faire cette dernière saison, dans son envie, dans sa motivation. Il n'y a rien à lui reprocher. Très bien. Eh bien, merci. Ça me fait un oui parce que les deux autres, c'était bien non. Après, on avait nos rubriques avec star de l'année, surprise, espoir, etc. Alors, star de l'année, donc le coureur qui va flamber, Jérémy Pogacar. Bon, sans risque, oui. Rémy avait noté Lorena Vibus. Alors, j'ai noté oui et non. J'avais mis Vibus. Nos experts du cyclisme féminin. Est-ce que Lorena Vibus a flambé cette saison ? Elle a été au niveau, elle a gagné ses courses, mais il manque un petit quelque chose. Elle a fait une saison encore extraordinaire. Maintenant, ce n'était pas la star. La star, c'était Volihring. Et la number two, c'était Kopecky. Maintenant, elle regagne sur le tour. Elle a progressé dans les arrivées un petit peu en boss et ça, ce n'était pas prévu non plus. C'est encore la plus forte sur le championnat d'Europe. Elle fait deux parce qu'il y a eu Mick Mac dans l'équipe avec Bredewald qui a pris ses libertés. Mais si tu enlèves son abandon sur le tour, globalement, Vibus, elle est encore injouable au sprint. Donc, c'est la star du sprint. Mais il manque une très grosse victoire, je trouve, cette année. Sur le tour, quand même. Oui, évidemment, elle est sur le tour. Elle y vient parce qu'elle y travaille à passer ses petites côtes. Elle a fait une saison moins impressionnante que la précédente. C'est peut-être pour ça. Mais elle a quand même toujours la main mise sur le sprint. Elle a été quand même battue à de très rares reprises. Il y a de tels standards aussi, oui, qu'on en demande beaucoup. Il faut pas publier que sur le tour, elle fait deux de la première étape parce que c'est Kopecky devant. Sur la Vuelta, non, pas sur la Vuelta, sur le Giro, elle tape encore Marianne Voss. Sur l'UAE, on se dit, attention, Charlotte Cole cette année est en train de prendre l'ascendant et puis finalement, elle l'a plus rebattue. Non, non, non. Vibos, c'est toujours le monstre sacré. Mais la star de l'année, évidemment, c'est soit Vueling, soit Kopecky. Ça, c'est clair. Pour moi, j'ai envie de passer. J'ai mis à la Philippe donc la réponse, elle est vite répondue. C'est un grand nom. On va passer aux surprises de l'année. Alors, Corbin Strong pour Jérémy. Alors, oui, oui pour le grand public. Oui pour le grand public. Heureusement, heureusement qu'il a performé sur la fin de saison. C'est quoi ? C'est sur Paris Tour ? Non, Paris Tour, c'est au Québec qui fait deux, non ? Ah, c'est ça. Voilà, c'est au Québec. C'était une course. Il a dû gagner. Alors, je n'ai plus en tête pas le marge de Corbin Strong mais je me demande s'il n'a pas gagné une étape en fin de saison aussi. À vrai dire, quand je t'avais donné Corbin Strong, je m'attendais peut-être à un petit peu plus parce que je l'avais vu à bon niveau sur les semi-classiques italiennes de fin de saison et je m'étais dit c'est un coureur qui va bien au sprint, qui passe bien les bosses. Je pensais le voir un petit peu plus. Maintenant, c'est vrai que sa fin de saison arrondit un petit peu les angles. Alors, il a gagné sur le Tour du Luxembourg. Voilà, exactement. Et on te rassure dans le chat, Fricadel dit Corbin, il va confirmer l'année pro. Ouais, mais c'était cette année. On verra l'année prochaine ce que tu dis. Non, c'est globalement un non mais il n'est pas non plus passé complètement à travers. Moi, non, Rémi avant, Ethan Highter. voir sur les grandes courses, la surprise de l'année, voir sur les grandes courses. Non, il a même un peu régressé en termes de victoire cette année. Il a gagné en World Tour. Mais c'est vrai que dans le sens où tu disais pour aller chercher des classiques, des grandes classiques, etc. C'est vrai que Ethan Highter a un peu déçu cette saison. On l'a peu vu sur les grandes courses et c'est assez bizarre. L'image d'Inéos en toute façon. Du Britannique. On en parlera de toute façon, je pense. Alors moi, je fais grand chlème, ne vous inquiétez pas. Ben O'Connor, donc pour être le troisième critère du Dauphiné. Il a été troisième et sinon, ça a été compliqué. C'est plus la hype Félix Gall du côté d'AG2R en ce moment. Mais bon, voilà, je me suis... En fait, c'est ça. Tous les deux ans chez AG2R, il y a un autre mec qui vient remplacer l'autre futur espoir. Qui est le prochain, je ne sais pas. Donc, la surprise de l'année, c'était ça. Les espoirs de l'année. Jérémy, Ami. Acola60 vient d'arriver dans le chat. On l'accueillera tout à l'heure. C'était 18h. Donc, Femme Van Empel. Bah non, je ne peux pas mettre oui. Femme Van Empel, je m'attendais à une saison plus complète. Elle n'a couru que 21 fois cette année sur la route. Alors, on sent qu'il y a le potentiel. Mais pour l'instant, elle ne veut pas se donner corps et âme à la route. Elle préfère rester plutôt sur son terrain de jeu fétiche qu'est le cyclocross. Et on peut le comprendre, elle a toujours une petite marge à la fois sur Puck Peters et sur Van Androoy. Mais j'en attends un petit peu plus. On va encore reporter l'année prochaine. En tout cas, pas déçu de ce que nous a fait Sherine Van Androoy. Tu te rappelles du trophée au Binda que tu avais commenté sur Eurosport. Voilà, la génération 2002 du cyclocross a énormément de talent. Peters a remporté le classement général de la Coupe du Monde de VTT. Donc, le jour où elles se décideront à faire la route à 100%, à mon avis, ça pourra faire mal. pour l'espoir de l'année, Rémi avait noté Léo Heiter. Il avait mis toute la famille. Je n'ai pas mis le papa en vétéran. Donc, ça, c'est un grand nom parce qu'on ne l'a pas mis de l'année. Romain Grégoire, tu n'as pas pris trop de risques, mais bon, Romain Grégoire. Il faut quand même que j'ai une bonne réponse de temps en temps. ça a été bien cette année. C'est un grand oui, je pense. Oui, c'est un grand oui, mais attention, mon plus grand oui, j'ai mis espoir de l'année, Jonathan Milan. Ah oui, victoire et Maïo Ciclamène sur le triro, c'est fort. Franchement, Jonathan Milan qui avait juste performé sur le tour de Croisi, je crois, la Cro-Race l'année dernière et il me dit je vois bien avec ses grosses épaules. Elle a bien réussi à les passer cette année. La fin de saison était un peu plus compliquée, j'ai l'impression. mais bon. Il gagne encore en Chine, et il fait premier de la deuxième étape incroyable. Ah là là, t'as été bon. Il n'avait pas couru depuis le giro. Oui, mais c'est ça, il n'a quasiment pas couru depuis le giro. Donc Jonathan Milan, ça fait partie des espoirs de l'année. C'est un grand oui. Déception. Un peu décevant à Saint-Raymond, on va quand même le dire. Alors, est-ce que c'est une vanne foireuse de plus ? C'était une vanne sans être une vanne parce que je crois que c'est dans la Chipressa ou même avant, peut-être dans le Capo Bertha qui est complètement calé, alors je m'attendais à mieux de sa part. Mais bon, complètement validé après son giro. Milan sans jambes sur ce MSR. Je t'en ai dit le truc aussi. Donc la déception de l'année. Jérémy, Marianne Vos. Nos blagues. Ça, c'est quotidien ça. Ça, c'est pas une déception puisqu'il n'y avait pas d'attente. Bon, et pour Marianne Vos ? Marianne Vos, la déception de l'année, elle a quand même gagné deux étapes de la Vuelta. Elle a fait des podiums d'étapes sur le tour et en sachant qu'elle était handicapée d'un mal qui est assez compliqué à résoudre l'artériliaque. Je vais même pas dire un oui. Je veux dire, au vu de ce qui lui est arrivé physiquement, c'est quand même beau de m'en refaire cette saison. Oui, c'est vrai qu'elle a eu des pépins dès le début de l'année. Ça a été compliqué pour elle. Rémy avait noté Caleb Ewan. Pourquoi ? Tu vois des messages... Parce qu'Anthony est en train de m'écrire et il me fait des vannes zéro. Caleb Ewan. Ah oui. Un grand oui. Un grand oui. Bon, voilà, oui, il est quasi blanche sa saison. Des complications avec l'autodestinique il a fait partir du côté de la Géco. Est-ce que c'est pas un peu terminado ? Je sais pas. Après, il a 30 ans. Enfin, il aura 30 ans l'année prochaine. C'est pas terminé, mais... On va voir la Géco aussi avec Groné Weggen, avec même Mathieu, parce qu'il est entre les deux. Groné Weggen. Il est entre les deux. Voilà, il est capable de... Enfin, il était capable de passer les bosses. Alors, il est entre les deux. Pour l'instant, il est en dessous des deux. Après, il est au niveau de Runoveron. Oui, c'est vrai. Mais bon, il faut voir ce qu'il en est pour l'Australien. Pour moi, j'avais mis déception de l'année. J'avais mis Roglic ou Carapace. Alors, Roglic, bon, ça, c'était... Bon, on va être une déception. Très bonne saison, Roglic. Très, très belle saison. Roglic, on a tendance, on reste sur la Vuelta avec le Micma. Il gagne le Giro. Toutes les courses par étapes où il s'aligne, il règle Bonopoul en Catalogne. Par contre, j'avais mis Carapace, sinon... Carapace, c'est quoi ? C'est deux victoires et une sur son championnat national. C'est beau. Et la même tour classique, je crois. C'est ça, la deuxième ? C'est fort. magnifique. Donc, les équipes à suivre de la saison. Là aussi, grosse prise de risque de Jérémy qui a mis la Jumbo. Alors là, excusez-moi, je ne me lance pas souvent des fleurs, mais là, c'est surtout de la clairvoyance. Peur de ne voir que... J'ai marqué entre parenthèses, peur de ne voir que... Ça a été tout bon là. Au niveau des fléchettes, tu es dans le centre, même dans le triple 20. Toi, tu fais ça pour ramener Gilou, mais il ne reviendra pas. Ensuite, Rémi avait lâché un UAE. Bon, bah oui. Oui, mais j'avais pas... Attends. Pour contre carré de Jumbo. J'ai dit un peu. Bref. Il fallait les suivre quand même, parce qu'à la fin, ils ont quand même gagné pas mal de courses. Mais il n'y a pas beaucoup de... Contre carré, oui, je dis un peu parce qu'ils sont numéro un à l'UCI. Ouais, alors super. Mais franchement, à part les courses par étapes, où il y a les deux équipes et avec vraiment un vrai gros leader, c'est-à-dire soit un Pogacar soit un Vigigord Roglic, à part Paris-Nice. Euh, si, à part Paris-Nice, laquelle est remportée par UE ? Euh... Il y a du gagné. Il n'y a pas un Damien qui a un clac qu'une. Damien, c'est peut-être un tour d'une semaine. En tout cas, sur les monuments, ils ont mis une claque. Parce que tour des flancs, Pogacar a rabattu Van Aert sur son terrain. Lombardy, Pogacar fait sauter Roglic. Donc, il n'y a pas que le tour. Et les tours d'une semaine. Mais moi, c'est plutôt à ça que je pensais. C'est sûr que sur les courses d'un jour, ils ont été un peu plus... Et toujours bien placés avec des Almeida, avec le podium d'Almeida sur le Giro et d'autres choses. Il y a Jemine qui gagne le Down Under. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Belle classique de début d'année dont on a plus souvenir, évidemment, au mois d'octobre. C'est pas un vrai classique, c'est un tour. Oui, pardon. Et c'est la Romandie. La Romandie. Ah, la Romandie, oui, c'est vrai. Moi, on ne sait pas encore. Là, c'est pareil. L'analyse, elle est biaisée parce que pour une poignée de secondes, si Thomas gagne le Giro, on est en train de te lancer des fleurs en disant Oh là là, Johan, qu'est-ce que t'as été bon ? T'es Madame Irma. Vous pouvez le faire quand même. Donc, tu vois, oui, c'est oui et non, mais ça va, ils n'ont pas fait une mauvaise saison. Bon, on a fait le tour de tout ce qu'on avait dit en début de saison. On va enchaîner avec on attaque, on attaque pas parce qu'on a du temps à récupérer. T'avais pas dit quiz à 15h45 ? Il est 15h43, on a encore deux parties à faire. On est bien, ne t'inquiétez pas, ça va aller vite. Là, on n'est pas en avance. On n'est pas du tout en avance. On a bien parlé, c'était sympa. Donc, j'avais noté le parcours du Giro qui a été dévoilé dans les On attaque, On attaque pas. La Jumbo Visma qui cherche un co-sponsor l'année prochaine, ça s'appellera Visma Bike Elise, mais c'est non, Lee the bike, dans le sens là. Je suis complètement loupé. Donc, du coup, Roglitz qui a dit « Je n'ai pas de regrets de partir. » Heureusement. Je me notais Cavani à la Movistar, la Groupama FDJ qui se sépare de La Pierre et du Cyclocross, mais ça, on en parlera le mercredi. Tous les mercredis, 20h avec Antoine Nicolas, Gilou et de temps en temps Steve Chenel. Ah oui. Petite promo. Moi, j'aurais dit plutôt de temps en temps Gilou. J'aurais plus dit ça. Donc, juste, on va réagir sur un petit truc. Le Giro. Le Giro. Le Giro. Une phrase pour résumer le Giro. Il est nul. Non, pas du tout. C'est pas ce que je voulais dire. Ils ont fait un parcours pour faire en sorte d'attirer les leaders qui se posaient la question « Est-ce qu'on peut doubler ? » L'objectif, il est très clair, c'est essayer d'attirer les Evenepoels, les Pogacias pour faire à la voix de Giro et Tour de France. Donc, un parcours moins dur qu'à l'accoutumé qui nécessitera du plus et moins dans leurs réserves. Alors, est-ce que ça sera suivi d'effet ? je ne sais pas, mais c'est l'objectif affiché et je ne suis même pas sûr qu'il s'en cache des membres de RCS. Oui, non, mais je crois qu'ils en avaient parlé en plus d'attirer notamment un Tadej Pogacar. Parce qu'encore une fois, les coureurs font la course. Si tu as un plateau avec Pogacar, Evenepoel, etc., même si le parcours est un peu en deçà, tout le monde regardera en se disant « Ça va être génial. » En tout cas, si tu es sprinter, tu as envie d'aller sur le Giro parce que j'ai vu pas mal d'étapes, beaucoup d'étapes de transition. C'est souvent comme ça. Tu imagines, c'était Philipsen, tu te dis « Attends, le Petaki, Kongaïne 9, je peux le faire aussi. » Oui, en vrai, non, mais franchement, en fait, le truc, c'est que ce n'est pas un parcours nul. Je vais retirer ce que j'ai dit, c'est plutôt un parcours trop classique. Vraiment extrêmement classique, sans difficulté. Après, je te rejoins quand même, il y a certaines étapes, elles sont tracées avec les pieds. Celle du Stelvio, elle n'a aucun sens, par exemple. Il y a des trucs, c'est ça. Ce n'est pas digne d'un grand tour comme l'est censé être le Giro. Je pense qu'on a voulu faciliter un petit peu tout. C'est notre avis, mon avis. Mais, comme tu l'as dit, Jérôme, la course peut être incroyable parce que les acteurs sont top, même sur des étapes de plat ou en tout cas, pas difficiles. Ça, c'est clair. Voilà donc pour le « On attaque, on attaque pas » qui a été le plus rapide, je pense. On a bien attaqué là de sa déraille, en tout cas de cette année. Et on va enchaîner directement avec le sprint final. Oh les notes ! Oh les notes ! Donc sévère pour l'un, un peu moins pour l'autre donc de ces équipes de cette saison. On a beaucoup parlé déjà du bilan de la saison donc on n'entrera pas tout le temps dans les détails. On va juste donner nos petites notes et pourquoi. Et on va commencer dans l'ordre alphabétique parce que c'est comme ça que je l'ai noté dans l'ordre alphabétique. Donc on va commencer par AG2R. J'ai rempli bêtement. AG2R Citroën qui va bientôt s'appeler AG2R tout court avec donc neuf victoires cette saison dont trois en World Tour. Moi, alors je vais noter, je vais mettre les notes déjà. La perte Fouetta et la mi-6. Je spoil et la mi-6 c'est la perte Fouetta. C'est sur 20. Pourquoi ? Parce que j'ai mis merci Galles, merci Paré-Peintes qui ont fait deux très belles saisons. Paré-Peintes sur le Giro et Galles sur le Tour de France. Kosnoffroi, je l'ai trouvé un peu compliqué et au Tour, Greg Van Avermaet, bien sûr, on était en fin de carrière, ça a été compliqué et puis je n'ai pas été transcendé par cette équipe qui m'a un petit peu des plus cette saison. Peut-être que j'ai été sévère mais bon, c'est mon 6 sur 20 pour toi. J'ai aimé. 13 sur 20, je te trouve extrêmement sévère pour une équipe qui a gagné sur le Tour, qui a gagné sur le Giro. Godon qui gagne la flèche Brabanson. Arrête ! Attends, ce n'est pas non plus n'importe quel classique. Tu as un Félix Gall qui a fait un super Tour de Suisse. Non, mais en fait, moi j'ai noté aussi par rapport à mes attentes en début de saison. Tu vois, à G2R Citroën, tu sais très bien que Van Avermaet ne va plus gagner Paris-Roubaix. Tu sais que ce n'est plus le Nasson qui t'a enquillé les belles années et qui a gagné la Bretagne classique. Donc peut-être que Kosnoffroi est un petit peu décevant et c'est difficile d'aller au-delà de 13 sur 20. Mais ils en ont quand même gagné des belles. Encore récemment, Godon qui regagne Paul Duro d'Emilia. Veneto. Le Veneto, une belle semi-classique italienne. Moi, je ne suis pas déçu de cette équipe. Ça ne casse pas des barres mais ça passe avec une dimension assez bien, sans problème. Bon, peut-être que j'ai été un peu dur mais c'est les classiques qui m'ont fait parce qu'ils étaient en mode classique et du coup, ils ont été là où on les attendait peut-être un petit peu moins. Rémi, tu as mis combien ? J'ai mis 9. Ah, tu vois ? Parce que je pense que je vais souvent être au milieu vu ce que vous êtes en train de dire sur les premières. 9, parce que oui, c'est sauvé par les victoires sur le Giro et sur le Tour. Ça reste une équipe dont on attend un peu plus. Ben O'Connor a déçu, Cosnefroi a déçu. Je ne suis pas déçu de Van Averma et de Nessen parce que j'ai bien compris qu'ils étaient cramés. Et j'ai aussi quand même noté en fonction, pas forcément des attentes mais au moins, enfin oui, forcément des attentes mais aussi de l'équipe de base, etc. Donc, pour moi, ça reste une équipe qui est censée avoir les capacités de gagner un peu plus et de peser un peu plus sur les courses. Gagner plus mais est-ce que gagner mieux ? Parce que si tu gagnes 10 courses de plus mais que tu ne gagnes pas sur les grands tours, ils font une meilleure saison. On fera la comparaison avec une équipe qui n'arrive pas très loin après. Mais en tout cas, 9 victoires, c'est l'équipe qui a le moins gagné en World Tour. ils n'ont pas beaucoup gagné. Moins gagné dans les équipes en World Tour, pas en World Tour. Parce qu'il y a des équipes que tu as gagnées sur le Tour de France, sur le Giro, sur le Tour de Suisse, peut-être même leader du Tour de Suisse. Bon, voilà. Bon, alors, c'est mitigé pour l'instant. Donnez vos notes, vous pouvez le dire bien sûr dans le chat. Oui, donnez un peu vos notes dans le chat. Ensuite, Alpessine, j'ai mis 18 sur 20. Donc 35 victoires, 17 avant le Tour. Bon, le duo Philippe et Van Der Poel plus Groves, ben voilà, ils ont été, franchement, je ne vois pas comment on peut faire mieux que quasiment. J'ai mis 18. Moi, j'ai mis 19. Un point de plus si tu gagnes le Ronde. OK. La saison est parfaite si tu gagnes le Ronde. Oui. Moi, j'ai mis 18 parce que pour moi, il n'y a pas de saison parfaite. En plus, tu l'as dit, le Ronde, il ne le gagne pas. Mais comme tu dis, Johan, Van Der Poel, Philippe Sen, Kanengro. Je ne sais pas ce qu'il peut faire. À chaque fois qu'il y avait l'un des trois et que le but était que l'un des trois gagne, ils ont gagné. Ils sont injouables sur ce qu'ils visent. Donc, de très bonnes notes pour Alpessine. Ensuite, Astana, c'est là où je voulais comparer. Astana, à 16 victoires, quasiment le double de AG2R, une en World Tour. Alors, j'ai mis, alors, je t'inquiète totalement, mais j'ai mis Merci Lutsenko, 8 victoires et la hype Cavendish. Sinon, j'ai mis 3 sur 20. J'ai été hyper dur parce que je n'en peux plus d'Astana qui ne sert strictement à rien dans le peloton. Les 95% du temps de cette saison. Alors, évidemment, tu es très dur. Évidemment, Astana a fait une mauvaise saison, mais la victoire de Cavendish à Rome sur la dernière table du Giro vaut quelques points. Les 3 points sont là. Et moi, je rajoute encore quelques points pour la fin de saison de Lutsenko qui est quand même l'arbre qui cache la forêt. Alors, je suis monté à 8. On ne pouvait pas monter plus haut. Pourquoi ? Parce qu'après, je n'avais pas non plus des attentes extraordinaires pour Astana. On a donc dans le chat un 6 sur 20 pour Samish et qui donne Astana. Pour quelle équipe ? Astana, oui. Pour Alpestine, je peux donner aussi, si j'y arrive, 19. Rémi ? C'est normal. 5. 5. Et encore, c'est parce que Lutsenko gagne le chrono des Jeux d'Asie parce que sinon... C'était son objectif majeur de la saison. Oui, il ne faut pas le voulu. Donc, il a mis dans le mille sur ce qu'il visait. Rémi pour ça, le 3 sur 20 est totalement mérité. Je ne regrette rien. Ça fait à peu près 5 de moyenne. Tiens, à 3, 5, si je suis... Il y a Akola qui dit 2 donc il est encore pire. Mais Akola, il n'a pas regardé une course d'Astana cette année. Il ne savait même pas qu'il y avait Astana. Franchement, Akola, il ne te donne pas 5 couarts d'Astana dans le chat. Est-ce que je vais toujours être au milieu par contre ? C'est possible, c'est possible. On verra avec la Bahreïn. Allez, avec 18 victoires cette saison, 12 en World Tour. J'ai noté la satisfaction Milan, Moorich, Bilbao qui ont fait de très belles saisons. Déception, Landa, Egg ou Caruso. Donc, j'ai mis un 12 sur 20 parce qu'il y a des satisfactions mais il y a quelques déceptions. Donc, 12 sur 20. Je ne sais pas. Je suis assez d'accord, j'ai mis 13. Ok, 13. Je suis mis 14, évidemment, il fallait qu'il soit au milieu. Pourquoi je suis un petit peu plus conciliant et moins sévère que vous ? Parce qu'il y a 6 victoires sur les grands tours et ils ont gagné sur le tour avec 3 coureurs différents et gagnent sur les 3. Et surtout, ils sont placés aussi au général. Ils font 4 du Giro, 6 du Tour, 5 de la Vuelta, Milan ramène le Cyclamen, Moorich gagne la Pologne. Ça va, ce n'est pas une mauvaise saison. C'est vrai, c'est vrai. C'est juste les déceptions dans les classements, même s'il y a Bilbao sur le cours de France. Ils ne gagnent plus de classements par équipe. C'est ça, c'est vrai que c'est un petit peu moins solide que ça a pu l'être il y a 2 ans. Ça reste quand même une équipe qui gagne un peu partout. Wattpoul, ça a été monstrueux sur Tour plus Vuelta. C'est du 14 dans les chats. C'est plus du 14 pour Fricadel et Samish qui donne un petit 14. Je suis d'accord. Moi, j'ai noté vraiment… avec Perfouettard, 12, c'est mentionné très bien. Désolé. Pardon, pardon pour tout le monde et notamment pour la Bourra que j'ai saqué aussi 23 victoires. Je saqué tout le monde. 23 victoires, 7 en World Tour. Donc, j'ai mis à leur niveau mais sans plus Hindley Vlasov, voilà, attendu, Kian le renouveau. Kian, pardon. Et sinon, le reste… C'est là qu'on va avoir un vrai problème, Johan. C'est mi-8 sur 20. Mais bon, peut-être que j'aurais pu mettre un peu plus. Mais là, tant pis, c'est mi-8, ça sera vite. En fait, tu considères une saison mauvaise parce que tu n'as pas suffisamment gagné. Mais regarde la qualité des victoires. Tu gagnes le Giro. Alors oui, tu gagnes le Giro. Bien sûr. Sauf que cette année, sur le Giro, tu as Roglic, tu as Karim Thomas, enfin là. N'oublie pas que sur le Giro, alors certes, Inley a décidé d'aller sur le Tour de France et on savait qu'il n'allait pas gagner le Tour de France. Alors son classement général est peut-être un peu décevant. Sauf qu'il gagne une super étape en jouant super bien le coup, en portant le maillot jaune. Que tu finis en apothéose en gagnant le sprint sur les champs parce que je leur dis mais où se tape Jasper Philippsen sur les champs. Sur le Giro, Dens en gagne deux. Au début du Tour d'Italie, ce n'était pas acté que la Bora allait gagner deux fois comme ça. Camna gagne sur la Vuelta. Pour moi, ils ont marqué les esprits. C'est vrai que Kian aussi était récompensé. Alors même s'il finit un tout petit peu derrière Vlasov et qu'il y a eu cette guerre intestine qui n'était pas indispensable. Moi, je mets 12. Je mets 12 parce que la saison de la Bora elle est tout à fait honnête. Tu as mis combien toi, Rémi ? J'ai mis 11. On dit dans le chat aucun souvenir de la Bora sur la saison. C'est un peu dur. Alors ça, vous n'avez pas regardé la saison. C'est Anthony qui dit ça. Vous n'avez pas regardé le Tour. J'ai l'impression de ne pas les avoir vus. C'est vrai que c'est bizarre. Alors que pourtant, c'est vrai que tu me rappelles les victoires de Dens que j'avais un petit peu oublié. On ne va pas se mentir. Mais sur le Tour, il a toujours été là. Il était maillot jaune. Pour ceux qui ont raté le Tour de France, ceux qui étaient à Cancun ou à Mykonos en juillet, on va quand même leur rappeler les bases. Acola a priori était à Cancun ou à Mykonos. Non, non, non. Il était en cycle le Grand Chambly. Donc, pour Labora. Ensuite, Kofinis. Là, c'est pareil. Kofinis, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ta note sur Kofinis. On a le double de note. Tu as combien ? Alors, 14 victoires cette saison, je le rappelle. 4 ans devant le Tour. Victoire sur deux grands tours, mais ne tourent pas grand-chose. Guillaume Martin, seulement 10e du Tour de France. Bon, il ne fait pas beaucoup mieux, mais voilà. C'est bien sûr que je ne peux pas. Non, mais Johan Kritz, il s'attendait à ce que Guillaume Martin soit sur le podium du Tour. Oui, oui, que Zinglé gagne la Flèche Wallonne, j'avoue, je suis un peu dire je tente, je tente, je tente, je ne mettrais pas plus de 10. Déjà, entre 7 et 10, il y a quand même un gros coup. Je mettrais 10. On est sur une équipe qui n'avait pas gagné depuis 15 ans sur le Tour, qui en gagne deux, qui gagne sur la Vuelta. Non, tu n'es pas un peu dur. Là, tu es hors sol sur Kofinis. Je te le dis, c'est honteux. Tu as Koukar qui gagne sa première en World Tour au début de saison. Oui, le Tour de London. Et alors ? Et Sting World Tour ? Même nous, on peut y aller, on peut en claquer. Ben vas-y, prends ton billet pour l'Australie, on va voir ce que tu vas faire. J'ai mis entre les deux. Ben, j'ai mis 13. Ah, 13. Voilà. Parce que c'est... T'as trois victoires sur les grands tours, deux sur le TDF où tu n'en avais pas eu depuis 15 ans. Puis voilà, c'est la Kofinis, quoi. On ne s'attend pas à ce que ça te fasse beaucoup mieux. Je vais remonter. Tout le monde met 14. Je mets 12 maintenant. Ah, il a mis 13. Ah, ben voilà. La girouette que c'est, ton pote. Elle est quand même obligée d'être en dessous de nous. Ensuite, IEF. T'as mis combien, ça ? J'ai mis 14. IEF, donc, 26 victoires cette saison, 4 en World Tour. J'ai mis la surprise Benelli, la confirmation Paulès. Il y avait énorme déception Carapace qui me fait mettre 8 sur... J'ai marqué 8 sur 10, mais c'est 8 sur 20. Donc, pour IEF, c'est un grand n'importe quoi. IEF, ils ont 16. Voilà, donc, je n'ai pas mis à moyenne parce que Carapace qui me fait descendre la note. Mais sinon, il y a quand même de belles surprises. Benelli, c'est quand même beau. Paulès aussi, mais voilà. IEF, c'est quand même une grosse structure et on a tourné peut-être un petit peu mieux. Moi, j'ai mis 9 et j'ai mis assez d'accord avec toi. OK. C'est bien la seule fois. Moi, je pense que j'ai été un peu gentil avec IEF. J'ai mis 11. Ah. Parce que Benelli, parce que Paulès, mes grosses déceptions Carapace qui est le fer de lance. Mais j'avoue, quand je vous écoute, je me dis que je n'aurais peut-être pas dû mettre 9. Non, mais j'ai mis la même chose que Bora, alors qu'il y a quand même des victoires moins... Prestigieuses. Ah oui. Je n'ai pas fait de différence entre les équipes. Vous allez voir, moi, c'est n'importe quoi. On dit 12 ou 11. Voilà, 12 ou 11. Non, mais on n'est plus près de Rémi. On n'est plus près de Rémi. Non, mais on est entre le rattrapage et la mention passable. Voilà, c'est ça. Ensuite, Groupama. Bon, 19 victoires, 2 en World Tour. La déception Gaudu sur le Tour et sur les classiques. On le rappelle, parce que sur les classiques, il était... Non, mais moi, alors, j'ai peut-être changé la note. Badois, j'ai trouvé un petit peu un petit peu en dessous de cette année. Heureusement, Martinez et Grégoire, j'ai mis, j'ai oublié, bien sûr, Thibaut Pinot et tout. Je change ma note. T'as oublié des points, là. Non, non, mais je change ma note et je vais mettre 10. Ah ouais. Tu avais mis combien ? Il était à 6. T'étais à 6 ? Non, parce que moi, ça m'énerve. On a viré Arnaud Desmarres. Il est énervé, aujourd'hui, votre camarade. On a viré Arnaud Desmarres. On met à la retraite Thibaut Pinot, même si c'est lui qui l'a choisi. Non, mais c'est bon. Non, 10, 10, 10. Oui, au moins, la moyenne, moi, j'ai mis 11. Titre champion de France, enfin. Plus que le titre, démonstration de force sur les France. Une classique World Tour et donc, je rappelle, si on enlève Christophe Laporte, que c'est la seule équipe française. Martinez qui gagne le Mont Ventoux des niveaux de challenge qui est en rouge sur la Vuelta. Et puis Pinot. Romain Grégoire qui prend un peu d'étoffes. Pinot qui fait 5 du Giro qui ramène le maillot bleu. Non, non, t'es obligé de mettre la moyenne. Mais c'est juste que moi, je ne mettrais pas plus. Pourquoi Arnaud Desmars ? Le problème Arnaud Desmars, le souci Arnaud Desmars qui est quand même normalement le coureur qui t'apporte 10 victoires parce qu'il y a une petite complication. Et Gaudu, même si... Troisième de Paris-Ni, j'ai oublié quand même. Oui, non, non. Mais on l'attendait un peu mieux sur le Tour de France. Donc sinon, s'il avait fait ne serait-ce que cinquième ou sixième du Tour de France, je pense que j'aurais pu aller jusqu'à 12. Ouais, enfin bon, t'es parti à 6 quand même. Oui, oui, je suis parti de bas. Je suis parti de bas. J'étais peut-être un petit peu énervé. J'aurais eu 8 à la base. J'étais peut-être un petit peu énervé quand j'ai écrit ça. Écoute, qui êtes-vous pour... Personne, mais bon. C'est pas ton item, alors moi j'ai mis 10 parce que les leaders de l'équipe ont déçu. Ils me tapent comme ça. Il y a 5 secondes, il était à 6. On aurait dû faire que les pères de l'équipe c'est qu'on n'importe quoi. Les leaders de l'équipe ont déçu à part Madouas évidemment sur quelques coups. Sinon, démarre Gaudu, mais par contre, à contrario, t'as Lini Martinez, Romain Grégoire qui arrive, même Paul Penoet, etc., les Wissaski, il fait un très beau Paris Tour. Donc, l'avenir est radieux. La saison n'est pas ouf, mais je mets la moyenne parce que l'avenir me paraît... Je viens de voir la note qu'il a mis à l'équipe d'après. Non, mais je vais changer. Je vais changer. Je vais changer le compte de roue. Je te regardais, je me suis dit, je commence à me niquer fier. Les amis, on passe à Ineos. Je suis atterré parce que je n'ai mis plus du double. Quoi ? Je n'ai mis plus du double. C'est vrai qu'il y a Ineos. Pas loin. Ineos, donc, je notais 36 victoires, 9 avancements. Donne ta note. Heureusement qu'il y a Carlos Rodriguez, Gana et Darling et la deuxième place de Guerin Thomas. Mais sinon, il y a eu de grosses déceptions parmi les leaders, notamment Ethan Highter et Leo Highter, on en a parlé. Et j'ai mis, j'ai mis donc, je ne mettrais pas plus de 9 sur 20. Non, il a changé. Il avait 17. Il avait 17. Pourquoi je ne mettrais pas la moyenne ? Parce que Ineos, on les attend quand même un step au-dessus. Mais même si leur saison n'est pas nulle, je suis bien d'accord. Mais c'est juste que on les attend beaucoup. Donc, je ne peux pas leur mettre la moyenne. Leur saison, elle est belle. Moi, j'ai mis qu'un. Elle est belle. Elle est belle. Elle est belle, mais pas à hauteur de... Mais non, mais c'est... Un absurde. Mais à hauteur d'Ineos, de quel Ineos on parle ? Du Ineos de Froome, de Bernal, qui gagne le Tour de France ou du Ineos qui doit maintenant conjuguer avec la machine Yombovisma, avec UAE par exemple ? Non, mais moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi au début de saison. Si tu dis à Ineos, Thomas fait 2 du Giro, Gana fait 2 de MSR, 6 de Roubaix. Il gagne le chrono de la Vuelta. Pitcock gagne l'Estrade Bianqué, quand même. Il fait 2 de Liège-Bastogne-Liège. Ça fait déjà 2 podiums sur les monuments. Tarling, qui est en train de prendre une dimension ahurissante. Rodriguez, il gagne une étape sur le Tour. Il fait 5e du Tour. Tu en gagnes une autre encore avec Katkowski. Attends, ta saison, franchement, quand on rappelle ce qu'ont gagné les Jumbo, les UAE et les Alpécines qui ont martyrisé le World Tour, elle ne peut pas être plus belle que ça. Oui, elle peut être plus belle si Guérin Thomas gagne le Giro, mais si elle gagne le Giro, moi, je mets 18. Tu es quand même assez loin au World Tour. Par exemple, tu n'es même pas sur le podium des équipes. C'est normal. Le podium, il y a UAE, il y a Jumbo. Donc, déjà, tu te bats pour la 3e place. Alors, il y a du 4 quand même, en note dans le chat. Pour Ineos ? 11 sur le 1. mais ils ont oublié le 1 devant. Non, je ne crois pas. Qui a mis 4 ? Écoute, je ne peux pas te dire. Je vais regarder. Rémi, il y a un pendant dans Ineos, tu as mis combien ? Moi, j'ai mis 11. Un peu à cheval entre vous deux, comme d'habitude, parce que, voilà, je suis à la fois, je ne peux que primer les victoires qu'a annoncé Jérémy et il y aurait eu, je pense, 14 si Guérin Thomas gagne le Giro. Et en même temps, j'attends un peu plus. Oui, certes, il y a Yumbo, il y a eu A.E. en face, mais ça reste Ineos avec une pléiade de leaders. Et ça reste une équipe qui, en plus, moi, j'ai saqué, entre guillemets, aussi la conduite de l'équipe qui semble aller, qui semble dans le flou. Parce que, on ne sait pas, en début, en termes de transfert, mais même, tu débattes. On analyse le sportif, là. Oui, j'analyse le sportif, mais sur le sportif, sur cette saison, tu as eu plein de courses. C'est comme un élève à Vardé, mais on ne m'enlevait pas des points sur mon bulletin. Tu commences le Tour de France, tu ne sais pas qui est leader, et sur tous les grands tours, c'est un petit peu ça. On se dit, ah ouais, il y a trois potentiels leaders sur Ineos, on va voir qui va craquer en premier, machin. C'est bizarre. Je trouve que c'est un peu bizarre au bout d'un moment. Bon, voilà pour le note d'Ineos. On pourrait en parler en large, mais bon, on va enchaîner avec Intermarché. Alors, cette fois-ci, j'ai été assez correct, a priori. 20 victoires cette saison, 4 en World Tour. J'ai noté juste la déception au Guirmet. Heureusement qu'il y a Rucosta dans cette équipe. Début de saison de Tony Truant, tu l'as dit. J'ai mis 5 sur 20, mais parce qu'après, on les a oubliés, en fait. 20 victoires, il doit y en avoir déjà au moins un bon tiers entre janvier et mars. Et puis, Guirmay, ouais, Guirmay, c'est ça. Alors, il a gagné un sprint sur la Suisse. Il représente 25% des victoires. mais on attendait quand même un mec qui puisse aller titiller les meilleurs sprinters ou les meilleurs ennés classiques. C'est ça qui m'a fait donner... Moi, je mets mis 6 parce que je suis déçu. Ah ouais. Compte tenu du budget, 12 sur 20 pour Intermarché. Pour Intermarché. Ouais, je mets en. Grosse déception, Guirmay. Et au-delà de Rucosta et de la victoire sur sa Vuelta, même de ses 5 victoires, il n'y a que celle sur la Vuelta qui compte. Il y a quelques victoires par-ci, par-là, avec Hugo Page, avec des petits sprints par-ci, par-là, Bonifo Adio, machin. Ce n'est pas une grosse équipe. Enfin, 20 victoires, ce n'est quand même pas si mal. En fait, le truc, c'est que les attentes du début de saison te font espérer une bien meilleure saison que ça et arriver à avril, plus rien. C'est peut-être pour ça. C'est pas faux. Des fois, difficile. Après, la vérité pète un peu entre les deux. Pour la Jumbo, alors 69 victoires, 28 en vent le tour. On note le... J'ai mis 19 sur 20 seulement parce que Van Aert. On note le vélo. Van Aert fait une saison un peu mieux. On note le sportif. On note la com, etc. Ah, je ne sais pas. Je fais une moyenne. Qu'est-ce que tu veux. J'ai mis combien ? Moi, j'ai mis 18 parce que c'est parfait sur les courses par étape mais chou blanc sur les monuments. C'est juste Van Aert. C'est un Van Aert prêt. Pas que Van Aert. Roglic sur le Lombardie. Il manque aussi la grande classique d'envergure. Alors oui, quand vous avez le game, 3, c'est très bien mais quand tu es à Jumbo, tu espères en gagner au moins. 19 en vélo et 5 en com. Ah. Voilà. 5 en com. Alors après, je pondère du coup si je dois faire une moyenne. Il y en a un qui a un peu question 5 et l'autre question 0,5. Voilà, c'est ça. Évidemment, mais non, oui, 19 quand même parce que ça reste une très très grosse saison. Ensuite, Lidl Trek. Ah, on ne va pas être d'accord, c'est ça ? 27 victoires, 8 World Tour, j'ai mis avènement de Scalmose, Pedersen toujours présent, on a des petites victoires un petit peu à droite à gauche. Rien, je trouve, rien de pique cette année. Rien de pique. J'ai lu ce que j'ai lu. De quoi ? T'as mis 10 ? Non, j'ai mis 12. Il change ses notes, c'était trop. J'ai mis 12. Non, mais c'est parce que... Non, mais là, tu ne justifies pas. Encore une fois, tu es honteux. Pedersen, OK. Pedersen, OK, il est ahurissant, Pedersen. Oui, il fait podium du rond, il gagne sur le tiro, sur le tour. c'est pour ça, 12 sur 20, c'est bien, je trouve. Il gagne la fixe, il fait 6-3-4 sur les trois premiers moments, il fait 4 des mondes, 7 des Europe, alors ouais, ce n'est pas avec Drake. Sielmozo gagne la Suisse, je rappelle, Ciccone, il est maillot à poids et vainqueur d'une étape sur le tour. Oui, pour moi, c'est ce qui est attendu. 15 sur 20. Oui, 15 sur 20. Moi, je trouve que c'est attendu, je le mettrais 12. 14. Ah, OK, 14. Toi, tu as mis 10, donc n'essaie pas. j'ai mis 12. J'ai mis 12, c'est attendu, 14 sur 20. On enchaîne. Movistar, on va aller vite, Movistar. 5, Movistar, 16 victoires, 3 en retour, voilà, pas besoin d'en dire plus ou Henrik Maas, on ne sait pas. Je ne dis pas merci Henrik Maas. 4, 5, j'ai mis 5 et 5 aussi. Pour une fois, c'est moi le plus sévère. Après, s'il n'y a pas les victoires de Rubio sur le Giro, c'est 2. Ah ouais, c'est compliqué. Movistar, 8, non, beaucoup trop, beaucoup trop, ce n'est pas possible. 8 sur 40, donc ça fait 4, on est d'accord. Ensuite, nous avons la Soudal Quickstep, donc 55 victoires, 22 World Tour, troisième World Tour de l'année, Remco qui a été très bon encore une fois, mais ailleurs aussi, Jacobsen un tout petit peu, Van Vilder, Badjoli, mais déception à la Philippe, ce qui m'a fait mettre 13 sur 20. Jacobsen quand même aussi. Ouais, Jacobsen un peu, j'ai mis. Donc du coup, j'ai mis 13. Ça c'est un bon à 11 ? Non, j'ai mis 13, j'ai mis 13 et je n'ai pas changé pour le coup. Encore une fois, je te trouve sévère, alors peut-être que je suis aveuglé, mais quand je regarde le bilan, t'as gagné à Liège. Bah oui, mais d'accord, mais Remco fait partie de l'équipe. C'est comme si tu me dis, on fait le bilan du PSG. Ouais, mais il y a Bappé. Bah ouais, mais c'est un des buts de Bappé, ils sont en Ligue 2. Si tu veux. C'est un peu dur, mais pourquoi pas. Peut-être pas en Ligue 2. Peut-être pas en Ligue 2, ça c'est pour nous, mais bon bref. T'as gagné Liège quand même. T'as la Classica, t'as gagné l'UE, t'as 6 étapes de Grand Tour. Et puis surtout, t'as gagné sur quasiment toutes les courses par étapes d'une semaine du World Tour. T'as gagné de janvier à octobre. Bah ouais, Paris-Nice, Tireno, Catalogne, Romandie, Dauphiné, Suisse, Pologne, tu fais encore podium du Lombardie avec Badjuli qui sort de nulle part, qui s'intercale entre les deux qu'Adors Slovène. 16 sur 20. Ok. 16 sur 20. C'est sûr. Beaucoup de Remco, dans mon texte, j'avais mis quoi ? Troisième équipe avec le plus de victoires, Remco et Venepoel, des succès de janvier à octobre, Remco et Venepoel, des victoires un peu partout, Remco et Venepoel. Ok, c'est Sam Sik en fait. Normalement, ça doit être avant Soudal, mais je ne sais pas, je n'en sais rien. Donc, 10 victoires, 0 en World Tour. J'ai marqué, j'étais très dur, je dis à l'heure actuelle, il n'a pas sa place dans le premier échelon. Un petit peu l'attente autour de Vauclin et on espère que Desmarres va leur apporter des succès. J'ai mis 3 sur 20 sur la saison, comme d'habitude, toujours le plus dur. 5 ? Ouais, 5. J'ai mis 8, c'est gentil, mais c'est vrai que, eu égard à ce qu'ils ont montré, c'est peu. Ils n'ont pas gagné en World Tour. Ils n'ont pas gagné en World Tour et gagné aussi peu quand tu as une armée de sprinters et les sprinters en général, c'est ceux qui ont le plus d'opportunités de se montrer, c'est quand même décevant. Après, Maudzato commence à gagner, tu as recruté Desmarres, c'est prometteur pour la saison future, tu as Vauclin qui ne fait pas un mauvais début de saison, donc il y a quand même des motifs d'espoir. La DSM maintenant, donc avec 11 victoires, c'était 11, 5 en World Tour. Alors, j'ai mis qu'ils ont fait une bonne saison avec leurs moyens, avec Dainese qui a gagné, Wellsworth qui a gagné, avec Nessun, Poole, Bardet et autres. J'ai mis 12 sur 20 parce que je trouve que, voilà, avec 6 ans, ils ont fait une saison qui mérite plus que la moyenne. D'accord avec toi, c'est une équipe qui a peu mais qui a bien gagné. Dainese gagne sur le Giro et sur la Vuelta, il gagne aussi le Chrono par équipe de la Vuelta, il gagne une Classic World Tour avec la KDL Evans Great Ocean Road Race, 12, c'est bien. Rémi, combien tu as mis 13 ? J'ai été vilain, j'ai mis 6. Ah oui, d'accord. Pour une fois, ce n'est pas moi. Pour une fois, c'est pas moi. Ah ouais ? C'est vrai que je ne me suis pas attaché sur la DSM à regarder la qualité des victoires comme tu viens de le dire et du coup, pour moi, ce n'est pas suffisant mais en même temps, c'est vrai que, normalement, en pondérant, j'aurais peut-être dû mettre un petit peu plus. J'avoue que j'ai été vilain. On est très dur. Là, c'est les 5-6 dernières copies. Tu viens de passer ton été à corriger le black. Tu es un peu plus... Allez, lui, une ligne droite avec la Jayco. 16 victoires cette saison, 4 en World Tour. Samoniettes, bien, mais sans plus. J'ai mis une belle saison. Dunbar, OK. René Vérenne aussi. Un petit peu de Zana, trop peu de Mathieu. J'ai mis 10 sur 20. Pareil. Sans Samoniettes, c'est 5, mais Samoniettes fait qu'elle a une belle saison. Oui, il fait une belle saison. Attendu par rapport à ça. UAE, donc 57 victoires, 28 en World Tour. Première équipe UCI. Pogacar, je ne vous décris pas sa sa saison. Adamiettes, je ne vous décris pas sa saison. Ensuite, il y a eu du Herchi, du Formolo, du Almeida, il y a autour. J'ai mis 17 sur 20. Non bien qu'Alpessine et que Jumbo, ça me paraît assez logique. C'est logique, dans la mesure où ils font la saison parfaite, sauf sur une course, manque de peau, c'est ton objectif principal, c'est le Tour de France. Tu fais 2, tu ne peux pas aller plus haut que 17. Rémi ? 17 aussi. Ah, on est raccord. Je crois que c'est la première fois. On est raccord. On enchaîne. On a fait donc tout le World Tour. Donc, on donne 15 sur, ou 14, 14 pour la Jeku, oui quand même, et 15 sur AE. On enchaîne avec la Total Energy. 8 victoires, une en World Tour. Sagan n'a pas fait de vélo, j'ai mis. Les bonnes surprises pour Godot et Soup, mais rien de fou. J'ai mis 10 parce que je n'en attendais pas spécialement de Total Energy. Ils ont gagné avec Soup, comme Miracle. Et puis voilà. Comme Movistar, il y a la victoire sur la Vuelta, sur un Grand Tour, donc 5. 5. C'est moi qui étais gentil. Une victoire de Soup est extraordinaire. Oui, bien sûr. Mais c'est insuffisant. Alors, Burgodot est omniprésent, il fait souvent 2, et c'est dommage. Et ouais, 5. On donne 8 aussi dans le chat pour la Total. Loloto Destiny. Ah. Donc, avec 21 victoires, 2 en World Tour. Donc, Arnaud Deli, ça c'est clair. André Scroon aussi, pas trop mal en fin de saison. Arnaud qui a 7 victoires à Barcelone. Mais sinon, la saison, voilà. J'ai mis 9. Moi, j'ai mis 9 aussi, et c'était 5 avant la fin de saison de Deli qui gagne quand même au Québec la classique World Tour que l'équipe attendait. C'est difficile de donner la moyenne à cette équipe parce que c'est vrai que Deli a fait beaucoup, mais il n'a pas non plus gagné de monuments ou de courses marquantes avant Québec. Donc oui, Québec, ça te fait gagner 3-4 points. Il te manque ton leader, de toute façon, qui fait une saison blanche. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que moi, j'ai mis 11. Pourquoi ? Parce qu'on a vu quand même 2-3 coureurs bien progresser dans cette équipe et je pense qu'elle va revenir et puis il y a eu des belles victoires. Il y a Menten qui gagne sa main devant Décador. Voilà, ça ne sera pas loin. Il y a des trucs comme ça qui ça va revenir gentiment, je pense, à Autodestiny. Pour Israël Première Tech, donc 12 victoires, une en World Tour. Sans Woods, saison complètement ratée, sauf les surprises d'Eric Guy, Cheyhan ou Corbin Strong. C'est pour ça que je mets 9 sur 20 parce qu'on a eu de belles surprises. Voilà, je suis d'accord. J'ai mis 10. Ça aurait pu mériter la moyenne dans la mesure où ils ont aussi gagné Paris Tour, qu'ils ont gagné avec la victoire sur Paris Tour. Il y a l'artic race aussi. Il y a le trop gros Léon avec Nidzolo. Moi, j'ai mis 9, mais je peux donner la moyenne. Et la saison de Chris Froome aussi. Surtout. Et enfin, on termine avec une EX. c'est la fin. Ça y est, 15 victoires, 0 en World Tour. Première décompte T-Pro, pour moi, je trouve, en termes de... Non, il y a l'Autodestiny, on va dire à égalité, je trouve, parce que sinon, ils ont été omniprésents un peu partout. Aaron Schold, je ne sais pas si je le prononce bien, Costaud, Yann Essen, Nutileur, Christophe, pas trop bien, mais bon. Et j'ai mis, attention à Tudor Renko pour ne pas se faire doubler derrière. Mais bon, bref. Ça a poussé derrière, quoi. J'ai mis 13 sur 20, parce que je trouve qu'ils ont une saison avec le Tour de France et qu'ils ont été méritants. Si gentil sur cette équipe, une EX. Moi, j'ai mis 7, parce que c'est une équipe qu'on voit beaucoup, mais qui ne gagne jamais. C'est peut-être pour ça, parce que j'ai l'impression qu'ils sont tout le temps là. Ça aide aussi, le maillot jaune et rouge bien présents, mais peut-être aussi parce que vu que j'ai commenté des courses secondaires, je l'ai tout le temps vu. Ils sont là, oui, ils sont là sur les courses belges, les courses UCI Europe Tour en particulier, on les voit tout le temps. En revanche, on va être une meilleure note à l'équipe féminine. Ah oui, juste pour Mio Stad. D'accord. Moi, j'ai mis 10, j'ai mis 10. Diderick Seine, c'est très bon. voilà. Suzanne Anderson. Donc, voilà pour nos notes. Il manque une équipe. Quoi ? Oui. Il va durer une connerie. Le cross-team legendre. Le team Medellin. Moi, 20 sur 20. 20 sur 20. Grosse saison. Grosse saison. Moi, j'ai noté aussi Oscar Sevilla. En effet, excellent encore cette année. Bref, voilà donc pour nos carnets de notes. On a essayé de faire le plus rapidement possible, le plus concis. Mais vous pouvez bien sûr donner vos notes et vous pourrez le donner en commentaire aussi sur la saison et de toutes les équipes. Le quiz, Jérémy ? Le quiz. Allez, c'est parti. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. J'ai pas compris la question. Alors, le quiz, est-ce qu'il faut que je donne ? est-ce que... On va changer de place pour que je puisse regarder le chat. Ah oui ? Ouais. Non, mais je vais tourner l'ordinateur. Ah bah tourne l'ordinateur. J'attends juste que comme d'habitude, ça arrive un petit peu. Si jamais il y en a des gens qui veulent venir... Bon, je vais expliquer les règles en attendant. On va refaire ce système de malus. Vous avez tant plus. Sauf que cette fois-ci, je vais être moins difficile. Une bonne réponse donne trois points, une mauvaise réponse vous en enlève. donc ça vous laisse un petit peu de marge pour nous régaler de quelques saucisses. C'est pour ça que je vais regarder le chat parce que le chat se verra retirer des points aussi à chaque connerie. Ah oui, c'est dur. Voilà. Donc attention, il va y avoir une guerre sur le chat entre ceux qui donnent les bonnes et les mauvaises réponses. Mais on sera obligé malheureusement de compter le chat comme une seule et même entité. En parlant de mauvaises réponses, il y en a un qui en donne beaucoup habituellement et qui est présent. Messieurs, messieurs, bonjour. Mais attendez les gars. Qu'est-ce qu'il y a ? Là, je ne peux pas jouer moi. J'ai à l'école. Alors, qu'est-ce que tu fais là ? Repas ? Je vais venir vous dire bonjour. Eh bien, salut Anthony. Passez le bonjour à tout le monde. Et ne sèche pas les cours de français. Ce sera bien pour les faire moins de fautes d'orthographe. Non, mais trop tard, je ne peux pas jouer là. Eh bien, allez, salut, salut. On a fait beaucoup. Salut. Merci. C'était une belle intervention. Donc, c'est un quiz de fin de saison. Un petit quiz de fin de saison. Donc, vous pouvez proposer. Non, alors tricher, je n'espère pas. Mais vous pouvez proposer tant que vous voulez en sachant que vous aurez des points retranchés si vous dites des bêtises. Il est où le chat ? Tu peux me le mettre ? Il est là le chat, c'est ça ? Il est là, oui. Alors, on va enlever ça. Ça ne dérange pas si j'enlève ça ? On dirait un papy qui touche... C'est où qu'on ferme ? Hein ? Qu'est-ce qu'il dit le monsieur ? Allez, première question. Fin de saison du World Tour avec la dernière épreuve, le Tour du Guangxi, remporté par Milan Wader avant lui, qui était le dernier néerlandais à avoir remporté le classement général d'une course par étape pour le Tour. Trois points en jeu avant Milan Wader. Et donc là, on a un malus. Oui, tu as un malus. Tu as un malus d'un point, mais si tu donnes la bonne réponse, tu en as trois. Course par étape, World Tour. Avant Milan Wader, quel était le dernier néerlandais à avoir remporté le classement général d'une course par étape du World Tour ? Pour l'instant, il n'y a pas de... Ben non, non, ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur. Alors, qui ça peut être ? En plus, il y a tellement de courses un peu. Ça peut être du Big Bang que René Wittour, mais pas Stade. Allez, je vais vous donner un indice. L'année, c'était 2020. Ah ouais, d'accord. Très dur. Alors, je vais donner... Je vais me lancer. Qui veut moins un ? Yandré, tu veux moins un ? Dylan Van Barle. Ça fait moins un. Voilà. J'ai ses cadeaux. Très bien. Je vais tenter aussi du coup. Robert Rezink. Robert Rezink, moins un. Moins un. Mais t'es malade, moins un pour le chat qui donne Wood Pulse. Ah ouais, Wood Pulse, c'était pas mal. Tout le monde est à moins un. Oui, donc du coup, on peut revenir... Ougherland, moins deux pour le chat. Ah bah non, mais Ougherland, il y a des mecs qui trompent. Le chat revient à un grâce à Fricadelle. Mathieu Van Der Poel avait remporté le tour du Benelux. Tu avais raison, tu avais raison. Il mérite un demi-point quand même pour le... Un point pour le chat et moins un pour nos deux experts. Quatre Danois ont remporté une épreuve World Tour cette année. Pas des étapes, qu'une épreuve. Vingegaard, Pedersen, Schielmoze et il en manque un. Aïe, 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 un Danois. Du Moulin, alors du Moulin, ça devait être sur la question d'avant parce que là, on parle de Danois. J'enlève pas de points pour le chat, mais attention, il faut être... Bah ouais, c'est le décalage, c'est le décalage. Qui ça peut être donc un Danois ? Vingegaard, Pedersen, Schielmoze, Jensen et il y en a un. J'ai bien une idée, mais c'est une épreuve... Allez, le moins un pour moi, Kort Nielsen. Moins un, ça fait moins deux. On peut répéter la question. Oui, quatre Danois ont remporté une épreuve World Tour. Le classement général, donc pas des étapes. Il y a Jonas Vingegaard, Mads Penersen, Matthias Schielmoze, Jensen et il y en a un quatrième. Indice, c'était une classique. Voilà, ok, je passe après. T'as dit, si tu donnes la bonne réponse, tu reviens au niveau du chat. J'ai plus d'idées, j'ai envie de dire... Il y a un qui vient là. J'ai envie de dire... Est-ce que je reprends encore moins un ? Soren Krohndersen ? Soren Krohndersen ! Eschborn Frankfurt ! Heureusement, parce que j'allais sortir Kasper Pellersen. Là, je reprends encore moins un dans la gueule. Deux points pour Rémi, un point pour le chat et moins deux pour Johan Dritz. Voici le podium d'une course World Tour de cette saison. Laquelle ? Premier Roglic, deuxième Almeida, troisième Géguenart. Pays Basque ? Pays Basque, ça fait un point de moins. Ça fait un point désormais. Premier Roglic, deuxième Almeida, troisième... Tireno ! Quelqu'un sur un vélo. Tireno, Adriatico. Bonne réponse de Hugo, ça fait quatre pour le chat, un pour Rémi et toujours moins deux pour Johan. Aïe, aïe, aïe. Même question, cette fois-ci avec premier Evenpool, deuxième Plap, troisième Adamietz. UAE Tour ? UAE Tour, oui, la bonne réponse de Rémi qui recolle avec le chat. C'est dommage pour Hugo qui intervient juste après. Quatre Rémi, quatre le chat, moins deux Johan. Il faut se réveiller peut-être avec cette question cyclisme féminin. Le podium, cette fois-ci, je vous le donne sur une course World Tour d'âme. Il faut me retrouver l'épreuve en question. Tu vas mettre les trois d'SDworks. Volleyring, Lippert, Réalini. Volleyring, Lippert, Réalini. Gaïa, elle a fait quoi ? Oh là 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 là. 4-4-2, je rappelle le score. Entry, c'est peut-être les moments de prendre des risques. La flèche wallonne pour Hugo, bonne réponse. Je n'aurais pas eu. 7-4 à moins deux. Deuxième question, cyclisme féminin chez les femmes. La première vainqueur de la saison au World Tour est aussi la dernière. De qui s'agit-il ? La première, ce n'est pas à l'Osset de Rest. Mauvaise réponse, ça fait moins trois. Ce n'est pas en Australie qu'elle gagne ? Oh, c'est Grace Brown. Grace Brown, ça fait moins quatre. Daria Picouli qui avait remporté la première étape du Tour d'On-Under et qui gagne également le Tour de Grand Prix. Merci à Hugo qui monte à 10. 10-4-4. Johan, si tu veux, on peut te faire un package et on te met à moins 10. Encore une question, cyclisme féminin. Quelle coureuse a fait deuxième du Giro, sixième du Tour des Flandres, septième de la Vuelta et championne d'Europe du Rollemix. Juliette Labouze, bonne réponse. Hugo, qui a devancé Rémi malgré le décalage de vélo. Il faut que... 4... Je suis positif. 13-4 à moins 4, ça veut dire que si le chat ne dit pas trop de conneries, normalement, c'est gagné. Ok. On parle beaucoup du vélo dehors, des saisons stratosphériques, des Pogacar, Van Der Poel, Vingegaard, Roglic et Venepoel qui a terminé l'année numéro 1 mondiale chez les hommes à l'UCI. Pogacar. Pogacar, le point pour les 3 points pour Rémi, ça fait 7. Rémi, tu peux encore gagner, évidemment, dans la mesure où le chat peut dire des bêtises et tu peux même revenir à 13. Lâcher plein de saucisses. On parle du classement mondial. Alors, il y a même des réponses de Labouze. Oui, on est passé à la question d'après. Merci à Nico. La plèche wallonne ! On reste sur le classement mondial. Quel est le meilleur australien ? Le meilleur australien. Alors là, classement mondial. À début, je voulais vous demander le meilleur non européen mais c'était trop facile. Jay Indé, mauvaise réponse du chat qui redescend à 12. JVine, mauvaise réponse. Il redescend à 6. C'est O'Connor ? O'Connor, mauvaise réponse du chat. T'as moins 5. À la troisième, on ne sait jamais. Ah oui, oui, ouais. C'est vrai qu'une lait quand même. Il aurait pu être devant avant. Mathieu's ? Mathieu's, moins 1. Mathieu's, il a fait une saison. Je sais, mais bon. 12, 5 à moins 5. C'est sûr. Oui, alors ça, on est d'accord. Oh là là. Allez, c'est un sprinter. Quoi ? Caden Groves. Caden Groves ! 3 points pour Rémy qui remonte à 8. Ouais, c'est con. Donc le chat, normalement, le chat peut dire des saucisses. On va terminer par une question hexagonale. Qui a remporté la Coupe de France ? 12, 8 à moins 5. Je rappelle la question. C'est Zinglé. Oh là là, c'est, alors Zinglé, ça fait moins 1 pour entrer à moins 6. Et Hugo va nous donner la bonne réponse pour ramener le chat à 15. Victoire de Paul Pénouette. Oh là là. Ah d'accord. Bravo à lui en tout cas. J'avais complètement zappé. Donc le chat à 15 et Johan Tritza, moins 5. Non, plus. Moins 6. Ouais, Du coup, c'est moins, mais bon. moins par moins, ça fait plus, je vous le dis. Merci en tout cas d'avoir participé à ce super quiz et d'avoir écouté ce joli podcast sur le bilan de la saison. Vous avez été long. C'est interminable podcast qui était marrant quand même. qui était très bien. Il y a eu beaucoup de discussions en tout cas autour des notes, du bilan, etc. On se redit à bientôt parce qu'on a encore, je me souviens plus, oui, un petit transfert à faire, un petit... Cyclisme féminin aussi. Cyclisme féminin, Luquiz, il y a pas mal de choses. Vous inquiétez pas, on est toujours là. Jusqu'au bout. Et encore une fois, merci aux personnes qui nous ont écoutés, regardés et bien sûr à mes deux acolytes habituels et à Théo. Luquiz de la part de Théo et Anthony aussi pour pouvoir participer au Quz aussi. Et on rappelle évidemment que tous les mercredis, 20h, sur Space, mais également après en podcast, on parle cyclocross et tout le monde est le bienvenu pour intervenir. Donc si vous voulez venir donner votre point de vue éclairé, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Éclairé, alors point de vue oui, éclairé peut-être pas. La première, il y a eu du monde qui a discuté, c'était... Alors il y a eu un intervenant extérieur, c'est McFly qui a dû nous parler du Grand Prix d'Osterweig parce qu'il était sur place avec du beau monde. Il y avait la victoire de Catablancavas qui depuis s'est fait la clavicule, mais bon, il y avait Garben Kuypers aussi, vainqueur de la Coupe de France l'année dernière. OK. Mais pour les prochaines semaines, on essaiera d'avoir des invités, des coureurs, des encadrants et puis tous ceux qui veulent intervenir, encore une fois, on a possibilité de le faire. On ouvre le micro à qui le demande. C'est noté. Merci. On m'a dit, c'était top. Eh bien, très bien, parce que c'est Clem, le jeté de vélo, qui a 10 minutes de décalage donc il nous écoute. Oui, alors je crois qu'il parle de ta note d'Alpestine. Eh bien, sur ces bonnes paroles, je vous dis au revoir. On vous dit au revoir. Salut, salut. Et à très vite. Salut. Ciao, ciao. Salut.